Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de ce mini dossier consacré à mes conseils pour ne pas rater votre sèche Alors pour ceux qui auraient loupé la première partie, je vous invite à cliquer sur ce lien Bah écoutez, sans plus attendre, on va attaquer à nouveau ce programme, à tout de suite Premier conseil durant vos entraînements, n'allez pas jusqu'à l'échec musculaire Ceci pour entraîner plusieurs conséquences La première c'est une accumulation de fatigue, fatigue qui deviendrait très vite insurmontable à un moment où votre capacité de récupération est très loin d'être optimale Je vous rappelle, nous sommes en sèche et donc en hypocalorie Deuxième conséquence, c'est qu'aller systématiquement à l'échec musculaire va saboter votre possibilité à manipuler les charges les plus lourdes possibles Et ceci afin de maintenir au maximum votre niveau de force Qui doit être la priorité absolue lors de vos entraînements en sèche Alors mon conseil, arrêtez votre série en gardant une ou deux rêves de réserve avant d'atteindre l'échec musculaire ou éventuellement lorsque vous atteignez l'échec technique Alors qu'est-ce que l'échec technique ? C'est très simple C'est dès l'instant où une technique stricte ne l'est plus N'attendez pas non plus que votre technique ressemble à du breakdance pour sonner la fin de votre série Deuxième conseil, restez constamment hydraté, buvez de l'eau en abondance Les amis, l'eau c'est la vie, buvez-en dans 20-30 ans, il n'y en aura plus Plus sérieusement, une bonne hydratation va vous permettre de faciliter l'élimination des déchets via les urines mais également, c'est pas très glamour, les matières fécales ça va bien sûr aider les reins à filtrer ces maudites toxines L'eau également indispensable dans le processus de métabolisation des glucides c'est-à-dire de transformation en énergie Il faut savoir que pour métaboliser un gramme de glucides il vous faudra en moyenne 3 à 4 grammes d'eau Mais également la métabolisation des graisses durant ce processus métabolique qui est la lipolyse d'où l'importance de boire énormément d'eau Bien sûr, l'eau est également un moyen de transport de tous ces nutriments vers nos chers muscles Et il faut savoir les amis, qu'un sportif déshydraté verra ses performances sportives chuter drastiquement Donc buvez, buvez, buvez Quant aux quantités, rien d'universel Tout dépendra de votre poids de corps et de votre masse musculaire sèche Si j'ai un conseil à donner, buvez dès l'instant l'ombre de la soif ce profil, car je vous le rappelle avoir soif, c'est déjà être déshydraté Troisième conseil, durant vos entraînements N'utilisez pas de principe d'intensification Alors je vois certaines personnes qui préconisent les biceps, les triceps, les jarencets, les dropsets pour faciliter et accélérer la perte de gras durant la sèche Soit vous allez brûler plus de calories durant vos entraînements Mais cela va entraîner quelques conséquences néfastes La première, c'est que ce sont des techniques très taxantes, très énergivores À un moment où notre niveau d'énergie n'est forcément pas au beau fixe Je vous rappelle, nous sommes en hypocalories Deuxièmement, c'est que l'enchaînement de plusieurs séries notamment sur le même groupe musculaire risque de faire basculer votre entraînement vers un type endurance Et ceci va avoir pour incidence une déplétion glycogénique au sein de votre muscle C'est-à-dire un appauvrissement des réserves de sucre au sein de votre muscle Réserve que vous ne pourrez pas à moyen terme reformer de par la nature hypoglucidique C'est-à-dire pauvre en glucides de votre diète Et risque de vous mettre complètement à plat Donc mon conseil, faites des séances basées sur des séries directes Je fais ma série repos, série repos Série directe qui sont plus propices et plus adaptées à la manipulation de charges lourdes et de facto du maintien de votre niveau de force qui doit être, je vous le rappelle encore une fois le but premier de vos entraînements en sèche Quatrième conseil, cette fois-ci on va parler complément Attention aux carences en vitamines et minéraux Je vous rappelle, nous sommes en sèche Donc les quantités d'aliments vont être réduites elles vont constamment se réduire La variété d'aliments autorisés en fonction de notre objectif va également être restreinte Ce qui va rendre difficile la couverture de nos besoins en vitamines et minéraux Besoins qui, je vous le rappelle, varieront en fonction de notre poids de corps mais qui néanmoins devront être impérativement couverts ceci afin de renforcer l'organisme à un moment où il va être éprouvé voire fragilisé Donc mon conseil, prenez un complexe en vitamines et minéraux ça sera un souci de moins à vous préoccuper Ce complément qui est souvent sous-estimé mais qui pourtant à mes yeux représente un des plus importants car je vous rappelle que les vitamines et les minéraux entrent en action dans toutes les réactions chimiques au sein du corps de la contraction musculaire jusqu'à la production hormonale Donc au final, si vous êtes carencé en vitamines ou minéraux tout ne fonctionnera pas correctement Cinquième conseil, mangez des légumes et ceci pour plusieurs raisons La première, c'est que cela va augmenter la quantité d'aliments que vous pourrez consommer sans pour autant nuire à votre déficit calorique Les légumes, et j'ai bien dit légumes et non pas légumineuses c'est-à-dire les pois chiches, petits pois, lentilles étant généralement très faibles en calories et très pauvres en glucides Plus grande quantité d'aliments qui va occuper un plus gros volume dans l'estomac vous l'aurez compris, vous apportez un sentiment de satiété qui doit être l'objectif numéro 1 lors d'une diète en sèche ne pas avoir faim Deuxième raison, c'est que ce sont des aliments appelés alcalins qui vont faire office de tampons afin de rétablir l'équilibre acido-basique dans un organisme qui est souvent régi par l'acidité notamment chez le culturiste et ceci étant dû à la forte quantité de protéines que nous ingérons Alors que se passera-t-il si nous ne consommons pas ces aliments dits tampons et que l'acidité prédomine dans notre organisme Plusieurs choses néfastes La première, c'est que cette acidité va réduire nos chances de perdre du gras voire de prendre du muscle mais également favoriser la faute musculaire lors d'une diète Cette acidité va également fragiliser vos ligaments et vos tendons vous rendant plus sensibles aux tendinites Donc mangez des légumes Au niveau des quantités, tout dépendra de votre diète A titre personnel, ma quantité de légumes équivaut généralement à deux fois ma quantité de protéines en viande ou en poisson Si par exemple je mange 180 grammes de dinde je mangerai généralement 360 grammes de légumes Et si je n'en avais qu'un seul légume à vous conseiller ce serait le sang piternel brocoli Et voilà qui conclut cette deuxième partie et par la même occasion ce mini dossier consacré à mes conseils pour ne pas rater votre sèche qui sera avant tout une question d'expérience en espérant que ces modestes conseils vous permettront surtout de ne pas courir à la catastrophe Maintenant un ultime conseil surtout destiné aux jeunes pratiquants Ne commencez pas de sèche trop tôt comme je le vois un peu trop souvent Prenez le temps de vous construire une bonne base musculaire durant plusieurs années j'ai bien dit plusieurs années de prise de masse propre Alors soit on ne vous demande pas à faire 120 kg avant de commencer une sèche mais la commencer au bout de 3 mois de muscu à 60 kg c'est un peu ruine de l'âme Donc soyez patient, construisez-vous une bonne base et vous verrez que le résultat n'en sera que meilleur Donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir cette chaîne de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements de bonnes sèches On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao Salut